La nostalgie, vous savez tous ce que c'est. C'est ce languir du passé. Mais l'hostalgie, vous connaissez ? Un néologisme créé par mes compatriotes. Ost, c'est Est. Hostalgie, hostalgie en bon allemand, c'est la nostalgie qu'éprouvent les Allemands de l'Est pour leur passé. Voici un exemple de ce phénomène. En déambulant dans Berlin, vous l'avez certainement croisé. Si, souvenez-vous, ce monsieur rendouillard à chapeau. Vert, il marche. Rouge, il ne bouge plus. Voici Lampelmann Est-Allemand. Après la Seconde Guerre mondiale, les premiers feux pour piétons arborent un grand « baten » et « gehen » traversé. En Allemagne de l'Est, le psychologue Karl Peglau nourrit un projet lumineux. Créer un feu plus voyant et mieux adapté aux enfants et aux personnes âgées. C'est ainsi qu'en 1961, il coiffe Lampelmann d'un chapeau, lui dessine un corps trapu et un petit nez en trompette. Du coup, son signal lumineux est plus large. Il est presque deux fois plus imposant que son collègue de l'Ouest. Peglau choisit aussi des symboles explicites. Si le petit bonhomme est vert, son pas dynamique et sa silhouette en forme de flèche vous invitent à traverser. S'il est rouge, ses bras écartés vous indiquent clairement qu'il faut attendre. Côté Ouest, les bonshommes remplissent leur mission sans état d'âme ni chapeau. Côté Est, Lampelmann conquiert rapidement les rues de la RDA et met un brin de fantaisie dans le quotidien socialiste. Dans les années 80, il démarre même une carrière figurante comme expert à la télévision dans l'émission pour enfants Zandmann. « Quel est l'enfant de RDA qui ne connaît pas la phrase « Halt, mein Junge, halte an, ruft der Rote Ampelmann ? » « Stop, mon enfant, dit le petit bonhomme rouge. » Puis, c'est la chute du mur et l'Ampelmann doit disparaître de la circulation. Dans l'Allemagne réunifiée, on ne doit voir briller qu'un seul petit bonhomme. Et, sans surprise, c'est celui de l'Ouest. Misère sociale et crise d'identité aidant, l'ex-Allemagne de l'Est est soudain submergée par une vague d'hostalgie. Notre petit héros devient alors le symbole du bon vieux temps. Il est défendu bec et ongles par un comité pour la sauvegarde de Lampelmann. À peu près au même moment, un designer, de l'Ouest bien entendu, découvre le filon de l'hostalgie. Markus Heckhausen décide de commercialiser Lampelmann. Il récupère le verre des anciens feux pour en faire des lampes et décline toutes sortes de produits à l'effigie de Lampelmann, du serre-livre au tir-bouchon, qui se vendent très bien. C'est ainsi que Lampelmann fait un retour retentissant et, en 1997, les autorités ne peuvent plus faire la sourde oreille. Les petits bonshommes au chapeau sont autorisés à reprendre du service. Aujourd'hui, chaque commune allemande peut choisir si ses habitants traverseront la rue avec le pictogramme sobre de l'Ouest ou avec le charmant petit monsieur venu de l'Est. Depuis 2004, Lampelmann a enfin été rejoint par sa collègue féminine, Lampelfrau. Et qui sait, bientôt d'autres évolutions. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada